Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sencia E-Reckning Et aujourd'hui on va tout simplement parler de l'actualité du jeu Donc de ce qui se passe en ce moment, j'avais envie de rebondir un peu là-dessus Mais avant ça, je voulais tout simplement vous dire que Le planning pour la semaine en cours est donc juste ici, je l'ai fait ce matin Donc ce soir on va être en live à 20h15 sur Twitch 20h15 sur Youtube, pardon, suivi à 21h sur Twitch On va regarder les 3 derniers épisodes de Lost Canvas On s'est tout tapé la semaine derrière On a regardé ADS, on a regardé Sal of Gold On a regardé aussi The Lost Canvas Du coup on va finir là ce soir Et vraiment c'était incroyable, donc je vous invite à venir, c'était vraiment super cool Mardi pas de stream parce que nouvel an Et puis après on continue de charbonner toute la semaine Sachant que cette semaine je suis en congé Et que la semaine prochaine sera plus light entre guillemets On essaie de faire un maximum quand on a le temps Et en tout cas vos retours m'ont fait super plaisir Donc vous êtes les bienvenus Si vous voulez vous intégrer au petit stream le soir Donc on a tous les jours une première partie sur Youtube Et après on passe sur Twitch Donc vous avez ici tout le planning Je vous invite à mettre pause Et puis à regarder quand vous voudrez passer Le sujet d'aujourd'hui c'est surtout Ce qui se passe en ce moment sur Sensia Awakening Gros mécontentement des joueurs Donc pas mal de trucs qui sont arrivés Notamment, déjà premièrement on a eu Ici un nouveau mode qui est arrivé Donc le mélangeur contre joueur Je vous invite vraiment à le faire C'est énorme, on gagne énormément de diamants A titre personnel j'ai gagné plus de 2000 diamants 2-3 tomes de compétences Ce qui est énorme Et en plus de ça Des gemmes d'invocation Donc j'en ai eu une vingtaine aussi Donc vraiment un énorme mode de jeu Et je vous invite vraiment à le faire Si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui encore Bah n'hésitez pas à le faire Ici vous pouvez acheter Des billets Chaque semaine Donc vous pouvez en acheter deux ici Je les ai déjà acheté pour cette semaine Et puis vous allez juste vous battre avec une team Les PV ne sont pas doublés Donc ça va très vite Je vous conseille de prendre un Arayashiki Ou un Saga Et puis de venir tout simplement One shot l'adversaire Ou mettre un 3 quarts vie au début du tour Et ça sera fini à ce niveau là Donc c'est un mode de jeu qui est plutôt facile Pour les gens qui jouent depuis pas mal de temps A savoir qu'il faut faire 6 victoires En moins de 3 défaites Donc si jamais vous faites 2 défaites Prenez un annulateur de défaites Juste ici Vous allez le payer Et puis ça va vous permettre De supprimer la défaite Sachant qu'il ne faut pas atteindre les 3 Sinon vous n'avez pas les récompenses Qui sont assez incroyables Je ne sais pas ce qui sonne depuis tout à l'heure Mais bon On va mettre ça ici Alors voilà Donc ce mode de jeu Qui est vraiment très très bon Et qu'apparemment On va revenir chaque mois Donc ça déjà C'est une très bonne chose On va avoir Plus de 40 gem Avec on peut facilement récupérer Entre 40 et 50 gem Ça dépend C'est très aléatoire Et comme j'ai dit 2-3 steelbooks Donc c'est Apprendre Je prends moi Je vous dis C'est un plaisir de farm Ce genre d'event Qui donne vraiment des récompenses Très bien Seconde chose On a eu aussi Hop Une suppression Du palier A40 Pour Posidon Sachant qu'il venait 2 semaines C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont supprimé Parce que le palier A40 Permettait en invoquant chaque jour Au bout de 2 semaines D'avoir Posidon Au shard Tout simplement Et de récupérer en plus Pas mal de cristaux Ils l'ont enlevé Peut-être parce que ça a duré 2 semaines Et ça Bien sûr Ça a provoqué le mécontentement des joueurs Donc ils ont dit Qu'ils leur intégreraient Ce mercredi Qui arrive Plutôt une bonne chose Voilà Bon plutôt une bonne chose C'est vrai que c'était C'était un peu bête De supprimer ce palier Donc comme vous voyez Ça passe du palier A10 Jusqu'à 60 Je vous invite d'ailleurs A faire vraiment le palier A3 Parce qu'il vous rembourse Un cristaux Donc Et vous récupérez en plus Des gemmes bleues Et des éclats de Posidon Aléatoirement Donc C'est vraiment Une très bonne manière De dépenser ces cristaux Même si vous avez déjà le perso Alors pour Noël On a eu un petit event Qui est assez cool Que vous pouvez farmer ici Alors en formant Les différents events Par contre c'est aléatoire Et ça je trouve ça très très dommage Comme vous le voyez ici Par exemple j'ai 48 marées Et foudre 44 Et qu'un seul éclat glace Donc au niveau En fonction de ce que vous allez mettre Vous allez réussir à choper Des éclats de perso Donc par exemple ici On va avoir Du Sorento Pour 3-3-9 Mais c'est pas trop ce qu'on veut Par exemple pour ceux qui n'ont pas canon Comme moi On va écouter Il vous donne Énormément d'éclats ici Après c'est vrai que Je sors la vidéo un peu tard Vous aurez L'event est sorti depuis mercredi Mais je rebondis un peu dessus Si jamais vous ne l'avez toujours pas fait Bah n'hésitez pas à aller le faire Ça donne entre 1 et 5 charbes Et Entre autres des fleurs Et puis des poussières Donc c'est plutôt cool On a aussi Posédon Donc avec un taux plutôt Beaucoup plus faible D'avoir les éclats Mais c'est toujours assez cool Donc voilà Vous avez juste ici A rentrer Le nombre souhaité Et puis A invoquer C'est un très bon event On a aussi ici Donc Les Les missions journaires Je ne sais pas comment appeler ça Donc Tous les jours Vous allez récupérer Des chars Vous allez pouvoir récupérer des chars Dans faisant des missions Donc ici par exemple Consommer 60 points d'endurance Etc Etc Et A chaque fois Les gold scènes du jour Changent Donc vous pouvez récupérer 2-3 différents éclats De gold scènes Chaque jour C'est assez cool Alors Après Me concernant Pour ce qui est de la série Road to Immortal Ça va être assez chaud Parce que les gars Je n'avais pas prévu La méta qui vient d'arriver Parce que j'ai monté Pas mal mes persos Tout ce qui est Mojiz et tout Pour Le mois dernier Et l'arrivée de Sea God Close M'a vraiment éclaté Ça m'a Ça m'a vraiment déçu de fou Donc je continue à grapper Je suis diamant 3 là Mais ça va être compliqué De Je pense que c'est mort Pour Finir Immortal Cette saison là On verra la prochaine C'est dommage Mais après Je n'ai pas énormément joué Non plus Ce mois-ci C'était moi Défaite etc D'ailleurs Je vous souhaite à tous De très bonnes fêtes Et une bonne année Qui arrive Donc Voilà Pour ce qui est Du petit Challenge Road to Immortal J'en suis à Diamant 3 En ce moment C'est vrai que Je n'ai pas tellement De temps Donc je fais 3-4 3-4 Combats PVP Par jour Et puis Je passe à autre chose Je suis passé aussi A 120 Shards de Doko Donc on a réussi A avoir Le petit BG Au shard Ça ça fait grave De chez grave plaisir Ça faisait énormément De temps que je voulais Et c'est mon perso préféré Donc double kiff On l'a monté 80 On lui a mis quelques runes Et puis Voilà il est beau gosse Et ça fait plutôt plaisir Et d'ailleurs Je vous le dis C'est pour ça qu'il faut vraiment Jouer tous les jours C'est pour les shards Vraiment Je commence à avoir une box Qui est plutôt pas mal Même si Malheureusement Je n'ai pas drop De perso à thème Depuis saga J'ai récupéré Areshi qui est au shard Et donc Doko Au shard aussi Le prochain c'est canon D'ailleurs Qu'on est en train de faire Avec les éclats Et d'ailleurs Avec l'event Que je vous ai montré tout à l'heure Et on doit être à 55 shards Alors que Il n'y a même pas 3-4 jours J'étais à 16 shards Donc c'est assez incroyable A ce niveau là Et ça fait plutôt Plaisir Donc pour ce qui est Des invocations Sur Posidon Je n'ai pas sorti De vidéo dessus Tout simplement Parce que je n'en ai pas fait J'en ai pas fait J'ai fait que mes invocations Journalières Donc là je vais vous montrer Vite fait mes petites invocations Journalières Mes petites 3 invocations Que je fais tous les jours Je fais ça tout simplement Parce que j'économise Pour le Lucky Cat Et il va arriver Ce mercredi Avec Posidon Donc ça c'est une bonne chose Et je vais pouvoir Commencer à poule dessus Parce que je me suis dit Que c'était dommage Que j'use à chaque fois Mes cristaux Dans le vide Parce que je ne drop jamais Clairement Je lance Je lâche Pardon Je n'arrive plus à parler Je lâche 200-300 cristaux Sur les portails En général Et à la fin Je ne drop rien Et pour le Lucky Cat Il ne me restera du tout Donc On va faire un challenge Ensemble Si vous voulez me suivre D'ailleurs Ça va être De ne pas passer en dessous Des 500-450 cristaux Des 500-450 cristaux Pour pouvoir à chaque fois Qu'il y a un Lucky Cat Le faire à fond Tout simplement Le faire à fond Parce qu'on peut récupérer Environ Entre 150 et 200 cristaux Si je me souviens bien Ce qui est assez ouf Par mois Et sachant que maintenant C'est officiel Qu'il y en aura un par mois Bah on peut Bien gérer ses cristaux Afin D'avoir Et d'optimiser un maximum Le Lucky Cat Donc ça c'est plutôt super cool Sachant que quand même 150 à 200 cristaux Par mois Je crois que c'est même Un peu plus C'est un truc de fou les gars Ça fait 15-20 Muti Et je suis vraiment Sur les chiffres bas Là je pense que c'est plus Donc Voilà pourquoi Je garde mes cristaux Voilà pourquoi Je les garde Et vous n'avez pas vu D'invocation sur Posidon On va voir avec le Lucky Cat Peut-être il y a moins Que je sors de vidéo Directivement dessus Dans le sens Où est-ce que je vais Ah bah voilà Un petit éclat de Posidon Voilà j'ai fait 3 invocations J'ai récupéré 30 J'aime ici Comme vous voyez Là j'en ai 480 Tout simplement En faisant les Invocations journalières Donc ça commence A monter plutôt bien Et puis c'est grave rentable Pour 2 cristaux Parce que Hop On va venir en récupérer Un juste ici Avec un peu de potions D'XP et de poussière Et Et on est venu récupérer Des gemmes bleus Et en plus 8 chars Donc c'est plutôt cool A ce niveau là Et ça paiera à fort je pense Même quand je vais demander Posidon aux chars En guilde Donc quand ça sera un peu tassé Parce qu'en ce moment On a tout le monde Qui le demande J'aurai au moins 10-20 chars d'avance Et c'est déjà ça de gagné Sachant qu'on peut demander Que 2 chars par jour Ça nous ferait économiser Une dizaine de jours Ce qui est plutôt Pas mal du tout Donc comme je disais On a environ 15-20 multi Pour le Lucky Cat Donc vraiment Je vous invite A faire le concept Avec moi Et à garder un maximum Vos cristaux Pour avoir assez Pour profiter pleinement Du Lucky Cat Il y en a au moins 2 Qui me sont passés sous le nez Sans compter d'ailleurs Il n'y en a pas Qui sont sortis pendant Un mois et demi Mais Mais voilà Alors Pour ce qui est des packs Comme je vous l'ai dit Il y a un pack très intéressant Que je pense acheter Donc c'est celui-ci Juste là On va avoir pour 3600 coupons 80 gemmes Donc les coupons Ils sont réinitialisés Mercredi Et C'est plutôt une très bonne affaire ici Si vous Bien sûr Si vous achetez Les coupons Pour le shop ici Donc 3600 Je vais essayer d'acheter Un petit dernier pack de coupons Avant que ça parte Pour pouvoir le prendre 2 fois J'espère qu'on peut le prendre 2 fois Je vois qu'il y a une limite quotidienne Mais quotidienne C'est tous les jours Donc je pense que demain Il sera encore disponible Et avoir 160 chars de plus Ce qui me fera monter A 400 500 A 500 Ouais 500 je suis à combien Ouais à 400 450 Quelque chose comme ça Et je pourrais profiter Pleinement du Lucky Cat Donc ça C'est plutôt très cool Donc voilà pour ces petites news J'espère que vous vous portez bien Que le planning de stream vous plaise Et puis qu'on va se voir souvent Je vous souhaite beaucoup de luck Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Passez de bonnes fêtes A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada